Une donnée de santé chez les citoyens ou leur faire respecter l'isolement ? Écoutez, je pense qu'on est français, on a une part de latinité importante, je ne suis pas sûr. En revanche, il y a une façon d'éviter ça, c'est les gestes barrières. Il ne faut pas abandonner les gestes barrières, même lorsqu'on est vacciné. Il va falloir qu'on apprenne à vivre un petit peu différemment. Moi, par exemple, je suis médecin. Jamais auparavant, j'avais fait de consultation avec un masque. Je pense que maintenant, jusqu'à la fin de ma carrière, je ferai des consultations avec un masque. D'ailleurs, les dentistes s'y étaient mis bien avant le Covid. Et on se demande même pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Donc, on aura des comportements un peu différents. Je pense que si la population est sensibilisée, on ne va pas s'agglutiner dans un magasin à serrer les uns contre les autres, mais respecter un peu une certaine distanciation. On sait combien de personnes peuvent rentrer, même dans une grande surface, pour respecter des ratios qui soient supportables. Peut-être qu'il faut apprendre à vivre. C'est une façon de respecter les autres, d'apprendre à vivre ensemble en respectant certaines règles. Sous-titrage Société Radio-Canada